coucou à tous alors qu'est ce qu'on fait pendant la fermeture et ben moi je vais faire un peu autre chose alors il ya bien sûr les classiques pêche au lancé en ultralight au vert et au pain voilà ça ça fonctionne toujours donc ça je fais un petit peu de ça ça gratouille ça gratouille mais en ce moment c'est pour la grande forme donc j'essaie de faire des vidéos c'est juste que pour l'enfant je ne saura pas grand chose donc voilà fermeture vers de terre peint sur une ultralight comme ça vous mettez un hameçon quelques plombs un gramme deux grammes ça suffit largement un beau vers de terre terreau ou canadien selon ce que vous voulez choper canadien c'est plutôt les gros chevles les terreau c'est plutôt les petites perches et puis ça c'est une partie qui permet selon l'état de la rivière selon ce que vous voulez faire de s'occuper et je me suis équipé aussi en feeder alors feeder j'ai pris des ensembles de chez d4 donc j'ai un ensemble light ici donc avec les différenciants je crois qu'il va de 20 à 60 grammes et j'ai aussi un ensemble lourd qui va de 40 à 120 grammes tout ça pour des modics sub un ensemble comme ça là t'en a pour quarantaine d'euros et 27 euros la canne en solde 16 euros le moulinet débrayable double frein donc tout simplement ce qui est très pratique tu vas avec ton frein à contact avec la canne qui est posée qui est posée et une fois que tu en vines que tu enclenches tu as le frein de combat devant qui s'enclenche et qui peut être différent frein quand tu as posé le frein il se règle ici dès que tu enclenches en fait c'est le frein de combat qui se qui prévoit donc c'est vraiment très pratique ça t'évite de chaque fois mouliner ton frein entre les deux réglages en statique et en combat donc c'est des ensembles ici trois mètres et l'autre elle fait 3 et 60 ouais l'autre fait 49 euros aussi la canne avec des sillons différents donc ça s'appelle ça se règle en hausse c'est une unité de poids anglaise donc voilà avec les différentes cannes j'ai un j'ai un ensemble qui va jusqu'à je crois 3,2 hausse pour aller jusqu'à 120 grammes après tu as du 10 20 grammes tu as du 10 40 60 grammes tu as du 20 40 et puis tu as ceux qui sont en place ici je crois que c'est 40 60 et l'autre c'est du 80 120 donc tu règles en fonction de quoi en fonction de la sensibilité du courant que tu veux de ta canne et surtout de ce que tu vas mettre comme type de feeder tu peux aller jusqu'à 120 150 grammes donc en fait c'est un panier comme ça que tu vas venir compresser avec tes différentes amorces types d'amorces alors pourquoi j'ai choisi cette type de pêche parce que par chez moi j'ai quand même beaucoup de très beaux barbeaux alors des barbeaux et puis il y a très beaux barbeaux donc je me suis vite rencardé et effectivement la puce feeder ça a l'air de plutôt pas mal marcher donc le feeder ça va être en fait ça va se poser là vous allez avoir rempli d'amorces alors pour le barbeau c'est plutôt des des amorces carnés donc du krill ou des choses comme ça avec un peu du jus de foie enfin bon ça je suis pas très très fan mais bon c'est pas que ça marche mais voilà et le traditionnel fromage comté donc carnet ou fromage puis que vous pouvez agrémenter et ou soit de petites pelettes comme ça directement dans une amorce classique ici au krill ou vous pouvez juste détremper ça et mettre ça dans votre panier vous le lancez ça va se décomposer vous allez voir ce bali derrière et ça va attirer les poissons qui vont prendre vos trèches donc ça c'est pas mal c'est une technique de poser tranquille voilà quand les enfants ils ont pourri de bouger tu les emmènes ça leur sort un peu la tête de la nature dans la nature et puis voilà c'est pas trop t'as juste un regard de son qui bouge donc voilà qui est comme tu peux le voir bariolé pour que tu vois bien les touches autre pêche qui est autorisé durant la fermeture c'est la pêche à la mouche j'ai à miremette j'étais un bon pratiquant quand j'étais jeune là j'avais à 3 10 et 15 ans je faisais même mes mouches et tout là je me suis repris un ensemble gauchel air express un grosso modo la canne 40 balles le le truc le le moulinet tout habillé avec le backing la soie 30 et 25 euros donc une petite un petit ensemble de 8 pieds action très parabolique très très pour reprendre tranquille moi j'ai des petits cours d'eau je sais pas il n'en a rien là dessus je vais pas faire encore la pêche au réservoir mais c'est pas mal ça permet d'avoir une action qui est qui sont tout assez sympathique c'est pas fou la précision mais on va pouvoir prendre la main l'équilibré plutôt pas mal une sofflottante de 4 un ensemble de 8 pieds voilà qui est pas mal c'est pas mal pour reprendre le truc donc ça on perd un petit peu de la pêche en oeuf histoire de tenter les barbeaux aussi et les chevennes durant cette fermeture et puis on va pouvoir aussi taquiner l'ouverture de la truite au premier catégorie chez moi par chez moi j'ai deux trois belles villières qui passent à si 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 apprêté et attendant l'ouverture je vous ferai une présentation d'un ensemble qu'on appelle bfs que je me suis pris comme ça pour me faire un peu plaisir donc c'était un ensemble ultra light mais en casting donc plus on dit le casting ça marche pas pour le les faibles poids de l'heure qui sont utilisés pour la truite notamment de grammes etc il ya des enfants qui sont faits pour avec des moyens qui sont faits pour et donc je vais vous présenter ça la prochaine fois que dès que ça arrive comme ça on est on est paré jusqu'à l'ouverture voire même plus avec la pêche à la mouche jusqu'à avril mai et puis attendre fin avril pour l'ouverture de cassier le feeder tranquillement quand ça se prononce voilà j'ai fait j'ai fait mon petit mélange je me suis temps de compé et puis voilà ça permet de passer tranquillement l'hiver avec d'hiver technique sans lancer au pain ou au verre manier vers de terre le feeder opposé voilà deux cannes d'eau ambiance selon les courants et les différentes pratiques et puis la canne à la mouche pour la nymphe et un peu la sèche quand ça va arriver là vers mars bon il fait déjà super beau remarque c'est sûr j'ai même sûr que je sais pas encore déjà déjà marché donc donc voilà les occupations de chute papa rc chute papa pêche pour la fermeture et j'essaie de vous faire des vidéos de pêche mais pour ça et pour l'instant il n'y a rien de bien quantitatif qui verra tirer une vidéo entière donc vous en aurez et que je n'ai des vidéos de pêche à plus ciao